Est-ce que je sais comment sont les éditeurs et particulièrement Michel Laffont ? Non, je n'y suis pour rien. Je sais ce que vous allez me demander. La petite bande. Avant de choisir votre président, lisez ce livre. Non, mais je serais foucu de ne pas assumer, puisque je l'ai vu quand on m'a présenté la maquette du livre. Ils m'ont dit ça fait bien, ça va faire vendre. J'ai dit d'accord, c'est un peu too much, parce qu'évidemment, ce bouquin ne déterminera pas le choix des gens. Je pense qu'il les aidera à se souvenir, à appuyer un peu où ça fait mal, et à se souvenir de quelques casseroles que les hommes politiques essaient de nous faire oublier, avec, j'espère, un peu d'humour. Ça vous a fait rire, Péricochin ? Oui, ça m'a fait rire, et je trouve qu'il a un ton qui est bien à lui, évidemment. C'est très tranché, comme d'habitude, d'ailleurs. Mais je ne trouve pas du tout respectueux des uns et des autres, et particulièrement, par exemple, si je vais sur José Bové. Alors, il faut expliquer. Le livre est fait par chapitre, et chaque chapitre porte le nom d'un des candidats. Alors, Sarkozy, il y en a 15 pages. Ségolène Royal, il y en a une bonne quinzaine de pages aussi. Certains ont droit à 3 pages, certains ont droit à 8 pages. Et alors, José Bové, il a droit à 4 lignes, pas tout à fait complètes. Pourquoi cette humiliation ? Alors, pour tout vous dire, alors là, je réponds à la question de Laurent, c'est plutôt le mec pour qui j'aurai le plus de sympathie. Il est évident que ce bouquin n'est pas un bouquin politique, vous comprenez ? J'ai parlé de Clémentine Autain, qui n'est pas candidate. Moi, j'aime bien une espèce de pureté, de naïveté. Ce bouquin, c'est un coup de fatigue contre le cynisme. Donc, je trouve que José Bové amène quelque chose. Évidemment, je m'en suis sorti par une pirouette à la con, parce que je n'allais pas faire l'éloge de José Bové. Ce n'est pas le but du bouquin, ça n'intéresse personne, vous comprenez ? Et puis, ce n'est pas qu'une pirouette à la con, c'est aussi dans le sens de ce qu'il fait. Vous lui consacrez peu de place, ça utilise peu de papier, peu de papier, ça respecte les arbres. Voilà, exactement. Et en même temps, ce n'est pas faux, ce que vous écrivez, franchement. J'imaginais Poutine et Bush dire, putain, de la Georges Brassens et tout, et puis se marrer, enfin bon, il y a un côté comme ça, c'est marrant avec Beauvier. Alors, droit dans les yeux, je veux vous dire que votre livre m'a fait de la peine. Il est drôle. Indéniablement, vous êtes intelligent, vous avez de l'humour, vous avez une plume grinçante, vous me faites rire. Oui, c'est drôle. Je vais vous dire pourquoi ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que, contrairement à ce que vous dites, toutes ces horreurs et toutes ces casseroles que trimballent ces hommes politiques, on les connaît. Ou alors, c'est qu'on ne lit pas la presse du tout. Parce que, justement, on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec toutes ces saloperies qui traînent depuis longtemps. Il n'y en a pas beaucoup de bien. – Non, forcément. – Maintenant, je vais vous dire juste une chose. – Juste une chose, Caroline, une chose. Ce n'est pas forcément des casseroles, ce n'est pas des scandales. Simplement, je vais vous donner un exemple, Bayrou, qui est sur l'espèce de nuage en ce moment. Il est bon de rappeler que ce type qui se présente comme le symbole de la nouveauté, d'une espèce d'élan comme ça, de politique nouvelle, a été le ministre de l'Éducation nationale de Baladur. – Vous voyez, c'est-à-dire la chose la plus conservatrice. – Et puis, la preuve, c'est que même, par exemple, l'exemple que vous venez de donner sur François Bayrou, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, vous êtes d'accord aussi pour dire qu'on peut très bien avoir été ministre de l'Éducation d'Édouard Baladur sans pour autant rester le même. On peut avoir changé, on ne pouvait pas forcément avoir les moyens de faire la politique. – Mais c'est de donner tous les éclairages, Laurent. – C'est vrai, c'est vrai, mais finalement, personne ne détient la vérité dans ce genre de choses. – Non, non, non. Non, mais ce qui est drôle, c'est de le mettre dans une situation comique, comme de rappeler la campagne précédente, le bus au Colza, enfin, toutes ces clés-là, quoi. – C'est vrai, Vendel. – Alors, sur le choix des casseroles, et quand il les cite, alors, vous avez le courage d'écrire sur quelqu'un qui risque d'être président de la République dans quelques jours, vous dites, vous adressez Nicolas Sarkozy, vous dites, lorsque vous êtes en crise, il vous arrivait de, et là, vous hésitez à écrire, j'ose à peine le dire, mais il faut avoir le courage de dévoiler les choses les plus terribles, quand vous êtes en pleine crise, Nicolas Sarkozy, vous êtes capable d'écouter une chanson de Didier Barbelivien. Voilà, je l'ai dit. Je sais, pendant longtemps, ce fut un terrible secret que vous avez caché à la France, en quelque sorte, Barbelivien, c'était votre mazarine. Alors, il faut être courageux pour écrire ça en 2007, mais voici ce que vous disiez en 2005. – Parce qu'il est en crise, il lui arrive de, j'ose à peine le dire, mais il faut que le pays le sache. Quand il est en pleine crise, Nicolas Sarkozy est capable d'écouter une chanson de Didier Barbelivien. – Voilà, je l'ai dit, je sais, c'est un terrible secret. Il essayait de cacher, c'est un peu sa mazarine. – Voilà, le seul reproche que j'ai à vous faire, vous aurez pu le mettre à jour quand même, vous dire que ce sont des chroniques. – Ah non, mais je le précise dans l'avant-propos, vous n'avez pas tout lu, donc, et je dis que ça a été… Il y a des noyaux de chroniques d'ONPP et d'Inter, d'actualisés cette année. – Christine. – Mais moi, regarde-le, il me regarde. Mais tu sais, moi, j'ai rien contre toi. – Je vais te dire, tu m'as toujours fait rire, j'ai toujours trouvé que tu avais une plume super. – Je sais, là-dessus, tu as toujours été cohérent. – Je trouve que tu es absolument dégueulasse quand tu attaques les gens sur le physique ou sur leur maladie, que tu te permets de dire que quelqu'un qui est alcoolo ou quelqu'un qui est drogué… – Parce que nous, ce n'est pas notre genre. – Et même si ça l'est, je pense que tu es… Je pense, Guy, que tu es très mal placé pour faire le procès des gens qui ont des addictions. – Écoute-moi, tu sais très bien que je pratique aussi l'autodérision. – Oui, mais attention. – Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on en a déjà parlé la dernière fois ici. – Il est très bien placé, au contraire. – La limite de ça, c'est quand on blesse les gens. Et ça, ça me casse les couilles. C'est vrai, à chaque fois, ça m'embête. Mais après, j'envoie des SMS, puis après, on me dit « Oh, Carlier, il flingue, et après, il envoie des SMS. » – C'est ce qu'on vous reproche. Après, j'ai donné la parole à Christophe Alevec et à Philippe Gull. Vous avez lu aussi le papier terrible de Yann Moix. Voici, je crois, il y a 8 jours, même cette semaine. Qui vraiment, comme vous savez le faire vous aussi, d'ailleurs, décidé de faire lui, mais en revanche, vous pouvez comprendre que justement, ceux, de toute façon, c'est obligé, quand on fait des papiers comme ça, moi le premier, tous ici, on est exposés, on se fait des ennemis. Vous pouvez donc comprendre que ceux qui, effectivement, ont été parfois vos cibles, à la moindre occasion, évidemment, disent « Ah, ah, alors lui, je pense par exemple à la pipolisation. » C'est vrai que vous avez un peu… – Mais c'est vrai, c'est vrai. – Ne serait-ce que pour ce bouquin, j'ai ouvert VSD cette semaine, je vous ai vu avec votre fiancée, ou votre femme, on n'est pas obligé pour la promo d'un bouquin de poser avec sa femme. – Vous avez raison, vous avez raison. – Non, c'est la fille de Dard, attends. – Vous connaissez, oui, en plus… – C'est quelqu'un, surtout… – Oui, mais peu importe avec lui. – Non, mais il a raison. – Alors, Christine… – Alors, on peut quand même dire que c'est très, très drôle, et qu'il a un esprit de mec de chambré avec, tu sais, tu vois, à l'armée, les gays et tout, quand il raconte… – C'est forcément le meilleur comprimant. – Oui, oui, non, mais… – Ah, il a vraiment le sens du comprimant. – Mais oui, c'est le gars d'Argenteuil. – C'est le gars d'Argenteuil. – C'est de la gaffe. – C'est de la littérature militaire. – Non, je retrouve le guy qu'il y avait, quand on bossait avec Laurent, il déglinguait les gens de télé, ça me faisait pisser de rire. – Oui, quand il faisait Monsieur le Talek. C'est ce sens de la formule qui est une écriture absolument géniale. Il faut savoir que Carlier écrit remarquablement bien. Et quand il raconte l'épisode de… à l'Elysée, enfin, ce n'est pas à l'Elysée, c'est Jacques Chirac. Je ne sais plus où ils sont, en Maroc. Ils sont à la Gazelle d'Or à Taroudan. Et il y a Bernadette et Jacques. Elle se prend le bananier. Elle se prend le bananier. Et qu'en disant la rubrique circonstance de l'accident, il y a écrit le bananier est tombé sur Madame parce que Jacques Chirac avait un petit coup dans le pif et qu'il a fait tomber et que les gardes du corps se sont jetés sur eux. – Pour comprendre la scène, lisez-lui. – Oui, pour comprendre l'Elysée. – Lisez-lui, arrête. – Lisez-lui, arrête. – Lisez-lui, arrête. – Lisez-lui, arrête, ça donne envie d'y enlever. – Non, 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 il raconte. – Si tu veux, il prend une anecdote vraie et avec ses mots à lui, c'est du petit Nicolas. C'est très, très drôle. Maintenant, t'es vachement salaud avec les restes du cœur. Et alors là, je vais te poser une question très naïve. Est-ce que c'est vrai, ce que tu racontes ? C'est-à-dire que les mecs, ils ont des sociétés écrans aux îles Caïmans, qu'ils gagnent plein de blé et que tous les chanteurs des restos du cœur sont pleins aux as. – Je raconte un mec qui arrive en retard au resto du cœur et qui dit, excusez-moi, j'avais un rendez-vous, en fait, il était avec son conseiller fiscal qui lui fait une évasion fiscale aux îles Caïmans. Ça, c'est de la fiction, bien entendu. Ceci dit, depuis que j'ai écrit le bouquin, Christine, tu sais très bien, il y a eu le scandale de l'hôtel à La Boulle où les mecs vont jouer à Nantes et ils sont dans un palais. Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'un peu gênant. Maintenant, attends, je finis là-dessus. Maintenant, on sait très bien que sur les restos du cœur, puisqu'il faut parler de ça, à part certaines personnes comme Goldman qui donne ses droits d'auteur qui sont considérables au resto du cœur, tu as un tas... – Les mecs les gardent. – Les mecs les gardent, bien sûr que si. – C'est si, il paraît. – Évidemment, quand ils reprennent des chansons, les mecs gardent leurs droits d'auteur et les éditeurs gardent leur part d'éditeur. Donc, à part certains... – Le reste est reversé, c'est parce que ce sont des jeux d'écriture, – Non, 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 je peux te donner des... Enfin, ça ne sert à rien de... – Non, franchement, là, vous ne pouvez pas polémiquer là-dessus. Je ne suis pas d'accord. L'histoire de l'hôtel... – Ah, mais vous n'avez pas lu son livre. – Alors, si, j'ai lu, justement. Je ne suis pas d'accord. C'est injuste de dire ça. L'histoire de l'hôtel a été très claire. Après, ils ont eu des prix défiant toute concurrence dans l'hôtel de La Baule, qui est un hôtel 4 étoiles, etc., certes, mais ils ont eu des prix défiant toute concurrence. – Oui, ça, c'est ce que l'hôtelier a dit. – Non, 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 non. – Il l'a dit après, bien sûr. – Et puis, quand bien même... Là, une fois de plus, vous allez être attaqués. Vous imaginez... Parce que j'imagine que vous et votre femme, puisque vous êtes mariés maintenant, n'êtes pas sans argent et que quand vous allez aller en vacances la prochaine fois, vous n'allez pas aller au camping des flots bleus, forcément. – Oui, je ne sais pas. – Alors, attends, maintenant... – Oui, je peux terminer. Donc, vous allez forcément, vous aussi, choisir. Comme moi, je le fais quand je vais en vacances, puisque j'en ai les moyens et n'importe qui aurait les moyens, je ferais la même chose, j'irais dans un palace et ça n'empêche pas, parce qu'on va dans un palace, d'avoir la veille ou le lendemain un acte généreux envers quelqu'un. – Je suis d'accord, Laurent, mais ce n'est pas une attaque gratuite. Ce qu'a oublié de dire Christine, c'est que cette sortie sur les Restos du Chœur vient sur certains chanteurs que j'ai rencontrés qui sont là à essayer... Toi, tu es bien placé, parce que tu parles souvent de tes impôts, moi, je suis pareil. – Ils ne sont pas en adéquation. – Je considère que c'est la moindre des politesses. Le mec est là, il a placé, c'est pour ça que je parle des îles Caïmans, le gars a fait une évasion fiscale correspondant probablement à la construction d'une aile pédiatrique dans un hôpital et il arrive là à chanter au Restos du Chœur parce qu'après, il a une tournée, etc. Quand tu vois l'émission sur les pièces jaunes de Bernadette Chirac, c'est honteux. Tous les types qui viennent sur France 3 chanter leurs petites chansons sont en promo. C'est comme si aujourd'hui, je disais... – Vous ne ciblez pas les vraies personnes concernées. Pourquoi jeter l'opprobre sur tous les chanteurs qui participent à ça et qu'il y en a plein qui sont honnêtes ? – C'est drôle parce qu'on sent tout ce qui te déchire là-dedans. Tu parles avec passion de ces problèmes qui sont des vrais problèmes et qui sont des problèmes journalistiques et puis tu dis d'autre part, je suis un clown et mon métier est de vous distraire, etc. Mais dans ton livre qui est, comme je le dis, comme tous les autres, qui est formidable, qui est brillant, comme tout ce que tu fais, il y a les deux. Il y a ces moments où tu es le clown et puis il y a des moments où tu dis des choses véritablement avec ton cœur, avec tes tripes. Et peut-être le lecteur ne parvient-il pas toujours à décrypter l'un de l'autre. – Je crois que tout le monde est comme ça. On est tous un peu paumés devant ce qui se passe. – Christophe ? – Oui, j'ai adoré le... On n'avait pas besoin du livre pour savoir que Guy avait du talent. Alors, sauf le respect que je te dois, Guy, je n'ai pas lu le livre en entier. J'ai sauté ceux qui ne se présentaient pas aux élections. J'ai donc sauté Christine Boutin. – Bravo. – Voilà. – Ah, tu as du bol. – Ça, c'est fait. Moi, je pense que vous prenez le livre de Guy. Comme souvent, enfin, je connais bien le problème, ce que peut dire un humoriste, ça va. À un moment donné, il faut faire attention. C'est d'abord pour nous faire marrer. Et je trouve que dans les portraits, il a trouvé l'angle. Le côté rebelle de Bérou, excusez-moi, mais pareil, moi, ça me fait mourir de rire. Il y a le rebelle à l'UDF, c'est comme si tu disais « surfeur à Clermont-Ferrand ». Enfin, tu vois, c'est… Les écolos qui sont en train de réussir leur suicide politique. Enfin, Besancenot qui, depuis le temps, pourrait passer receveur des postes, pourrait être plus crédible. Il y a plein de choses comme ça. Le couple royal Hollande, mais ça, c'est très bien vu. J'aurais voulu le trouver. Où tu dis, le peuple aime… Tu parles à François Hollande. Le peuple aime votre compagne pour de mauvaises raisons et vous ignore parce que vous avez un physique de charcutier. Et c'est vrai que c'est en train de changer aussi. Ça s'appelle « Sauf le respect que je vous dois », c'est chez Michel Laffont. « Sauf le respect que je vous dois ».